bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une vidéo comment gérer sa musique à partir de son apple watch et à partir de l'application remote apple watch plus si tune égale télécommande au poignet et on va voir pour quelle raison on peut écouter notre musique à partir de notre poignet comment avancer les listes ça peut être vraiment quelque chose de très efficace pour les personnes ayant des difficultés au niveau des membres supérieurs voire même si vous êtes dans votre canapé et que vous avez envie d'écouter ou de changer de musique sur votre mac sans problème et en plus on aura l'assistance de voice over car comme vous le savez je suis une personne malvoyante qui gère mes produits avec voice over aussi bien sur ma montre que sur mon mac donc merci de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne donc à tout de suite on va passer sur le mac pour voir comment gérer remote itunes apple watch voilà donc dans un premier temps on va d'abord se rendre sur l'application itunes et dans itunes il va falloir se diriger sur télécommande il faut absolument que votre mac et votre apple watch soit connectés au même réseau pour que cela puisse fonctionner remote va permettre de changer d'augmenter le son lecture play pause à vos pistes préférées et tout ceci via votre réseau wifi vous allez aussi pouvoir le faire via votre iphone ou votre ipod ou votre ipad donc remote est compatible tout produit apple avec votre montre vous allez gérer l'intégralité de votre musique sans aucun souci votre télécommande au poignet comme je le disais très important n'hésitez pas à partager cette vidéo car si vous connaissez des personnes qui malheureusement ont quelques difficultés au niveau des membres supérieurs par exemple si vous êtes malvoyant avec voice over ça peut être vraiment très sympa vous êtes n'importe où dans la maison et vous gérez votre musique à partir de votre poignet on va tout de suite ouvrir itunes et voir comment paramétrer tout cela merci et à tout de suite at least at least fenêtre gris nous voici sur itunes et une va nous permettre de paramétrer notre apple watch et il va donc falloir se diriger at least et commande alors une fois itunes ouvert il va falloir aussi se diriger sur notre apple watch mais dans un premier temps on va aller donc sur le bouton bouton de fermeture qui est le bouton complètement en haut à gauche et ensuite on va se diriger sur le bouton télécommande télécommande donc ici mais au droit vous prenez que suivant 100 pour airplay musique télécommande une fois sur ce bouton à ce moment là il va falloir avant de le cliquer rentrer dans l'apple watch et aller sur l'application remote pour ceux ci on va voir tout de suite la démarche sur notre apple watch voilà donc comme vous le savez sur l'apple watch on a deux boutons le premier qui est donc la couronne digitale et le bouton en bas qui permet de rentrer dans les différents menus ainsi que d'éteindre notre apple on va appuyer une fois sur ce bouton lorsqu'on appuie une fois sur ce bouton on arrive dans différents menus on va avancer dans ces menus en glissant le doigt de la gauche vers la droite jusqu'à entendre on va valider par un double tap un doigt et ici la montre nous donne un mot de passe un code qui va nous permettre de se jumeler à notre mac ce qu'on va faire tout de suite on va écouter et comme vous voyez on peut aussi adapter notre apple watch à notre apple télé donc 2916 on va tout de suite sur notre mac marquer ce code et voir ce qui se passe une fois que on a note le code on va pouvoir se diriger sur le bouton télécommande sur itunes le valider et à ce moment-là télécommande une seconde fenêtre qui va nous demander le code que l'on va rentrer vous pouvez maintenant contrôler itunes avec remote on peut donc contrôler itunes avec remote et notre apple watch une fois le jumelage qui a été exécuté ok alors pour que votre musique soit gérée par votre apple watch il faut que itunes soit ouvert sur votre mac sinon vous allez avoir ce message il faut absolument que la bibliothèque soit ouvert sur votre mac ce qu'on va faire tout de suite une fois itunes ouvert sur votre mac on a plusieurs possibilités de gestion d'appareils ici on pourrait par exemple ajouter l'iphone on va choisir la bibliothèque de christophe saquet comme vous allez voir quand je vais cliquer sur lecture la musique va se lancer ceci est une version d'évaluation de la synthèse d'accapella group nvda une revue la prise en charge d'applications grand public tels que des navigateurs web clients email programmes de chat présentation non visuale desktop access nvd nvda une revue d'étrant libre et gratuite pour microsoft visor est une application jouant le rôle d'une loupe grossissante ils auraient une application jouant le rôle d'une loupe si vous utilisez la fonctionnalité partage familiale tout membre de votre famille peut permettre la locale un signalé la perte ou le vol aux autorités l'eau si la fonctionnalité localisée si la fonctionnalité localisée procédure à suivant clavier à zoom clavier à trappe caractéristiques techniques caractéristiques notre application perd description description le très attendu knfb d'air converti du texte imprimé en voie de haute qualité pour offrir un appareil photo résolu caractéristiques techniques galaxy tap points caractéristiques bonjour à vous avec l'installation de clown de go youtube doulaudeur sur votre ordinateur mac vous pouvez télécharger contenu de l'emballage en voilà et on peut faire donc pause si on le désire voilà pour cette vidéo la pelouage donc une télécommande sur votre poignée vous allez pouvoir gérer votre mac votre ipad votre iphone votre ipod touch sans aucun souci avec votre apple watch voire même votre apple tv juste tout ceci à votre poignée merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut